Musique Je préfère vous prévenir, pendant cet épisode vous risquez de voir un liquide étrange couler de mon visage ou de mon corps tout simplement. Mais vous ne m'éprenez pas, je ne suis pas en train de devenir une star, je n'essaie pas de briller en société, je suis seulement un homme avec un IMC élevé qui n'a pas envie de vous laisser pendant 3 semaines sans vidéo à cause d'une simple canicule. Il est actuellement 8h du soir et il fait plus de 40 degrés. Vous ne vous êtes sûrement jamais demandé comment fiabiliser une vieille, mes mères comme celle-là, une vieille BMW. Donc évidemment, vu que vous ne me l'avez jamais demandé, je vais vous faire un épisode dédié. Au passage, avant de vous dévoiler le plan de cette vidéo et tout ce que j'ai acheté pour la BMW, je tenais à tous vous remercier pour votre gentillesse au Big Car Show, toutes les personnes que j'ai croisées, etc. Vous êtes vraiment tous fantastiques, c'était mon premier événement et vraiment j'appréhendais beaucoup le contact avec les abonnés et ça s'est merveilleusement bien passé. Donc merci beaucoup, je serai là à Époque Auto à Lyon également et l'année prochaine au Big Car Show 3ème édition. Même si actuellement je préfère écrever, on va commencer à bosser. Revenons un peu au sérieux hors caméra, j'ai fait des choses que je vais vous montrer de suite après mais dans cet épisode, le but est de fiabiliser tout le système d'eau, trouver ce problème de ralenti, la passer au CT, je ne vous montrerai peut-être pas dans la vidéo mais la passer au CT pour que je puisse rouler tous les jours avec. Voilà, ça va devenir mon délit et je ne peux pas vous en parler maintenant parce que pour l'instant, c'est un projet lointain mais j'ai une très très grosse idée pour cette BMW, un projet qui va vous plaire l'année prochaine avec pas mal de chevaux. Je ne peux pas encore vous en parler parce qu'on a les slippers de guerre à terminer et niveau finance, ça va être compliqué. On verra bien si l'année prochaine, je peux me le permettre. En attendant, on va faire le tour de tout ce que j'ai commandé. Tout le système d'eau, les tuyaux, tous, sans exception. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je vais rouler avec, je dois remettre de l'eau. Elle ne fume pas par l'échappement, donc je ne pense pas que l'eau parte dans le moteur. Je pense tout simplement qu'il y a une fuite quelque part. Voilà, mais je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai commandé avec évidemment un Carlosta 9 qui s'ouvre à 80 degrés. Le boîtier de Carlosta, 9 aussi. Des vérins de coffre et de capot qui viennent de chez Voldemort. Histoire qu'elle respire un peu mieux et qu'elle est un peu moins chauve que moi, je lui ai pris une admission directe, Green, donc fabriquant en France, Green, marque reconnue, tout ça. Un cornet à plus de 100 euros. Évidemment, puisque je suis un gros con, j'ai commandé le filtre à air d'origine. J'étais tellement absorbé par ce que j'ai acheté que j'ai un filtre à air en trop. Si vous avez absolument besoin d'un filtre à air de 34, on peut s'arranger. Filtre d'habitacle, parce que j'ai tout nettoyé, le nid de rongeur qu'il y avait à l'intérieur, etc. Mais sans filtre, ce n'est pas ouf. Donc voilà, ça, on va dire que c'est la partie fiabilisation. Évidemment, je ne vous ai pas montré l'eau, etc. La vidange, le filtre à huile, tout ça. On va tout faire d'un coup. J'ai également commandé la durite à la bonne taille, qui me manquait du coup sur l'admission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je n'avais pas reçu la bonne durite à la base. Donc ça, c'est bon. Dans cette boîte, j'ai un nouveau débitmètre. Je me suis dit, vu le prix que ça coûte, autant tenter de le changer, voir si ça change quelque chose au niveau du ralenti. J'en doute fortement, mais écoutez, on l'a. Des essuie-glaces neufs, bon, ça n'a rien de très intéressant. La partie tuning. J'ai commandé chez nos meilleurs amis chinois des clignotants latéraux, à LED. Voilà, parce que les miens sont complètement ternis, ils sont complètement dégueulasses. Et en plus, ils sont oranges, alors que j'aimerais bien que plus tard, la voiture soit toute noire et blanche. J'ai commandé ça. Voilà. On va les monter, on verra bien ce que ça donne. Et si c'est de la merde, on les jettera. Quand j'ai monté les nouvelles jantes sur la BMW, il me manquait ça. Les centres de roues. Quand j'ai trouvé ça sur le site, le prix me paraissait vachement bas. Je me suis dit, bon, c'est cool, tant mieux. J'en prends quatre. Le prix était tellement bas que j'en ai commandé quatre fois quatre. Pour les prochaines BM. J'allais oublier, mais j'ai aussi commandé les joints d'admission, parce qu'on va démonter toute l'admission. Au moins, on va repartir à neuf. J'ai pris du Ajusa, je pense que c'est le top. Ah merde, il est ouvert des deux côtés. Voilà tout ce qu'on a niveau pieds 7 et tout ce que j'ai prévu de faire. Si on peut, si j'ai le temps et s'il ne fait pas trop chaud dans cet épisode, j'aimerais bien aussi décatalyser l'engin et virer le viscocoupleur. Pourquoi je veux faire ça ? Parce que sur ce modèle-là, il y a la clim et il y a un gros ventilo sur le radiateur. On n'a pas forcément besoin du viscocoupleur. Le viscocoupleur, ça fait un bruit horrible et en plus, ça fait perdre un peu de puissance au moteur. Donc voilà, histoire de gratter quelques chevaux, je vais l'enlever. Décata, plus de visco, admission directe. Déjà, je pense qu'elle va beaucoup mieux respirer et le final, que vous ne verrez pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, elle va passer par l'étape reprogue, éthanol, histoire de gagner encore un peu plus de chevaux et qu'elle consomme un peu moins parce qu'actuellement, elle fait entre 10 et 15 litres au 100. 120 euros de plein, à peu près 400 kilomètres. Pour un légume pareil, franchement, ça ne vaut pas le coup. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra ? Pas mal de petits détails, pas très intéressants à filmer, que je vais vous montrer de suite. Nouveau logo sur le capot, je les ai pris en blanc et noir parce que le projet final de la voiture, une fois qu'elle sera exactement comme je le veux, tout ça, pas le gros projet, le gros projet, on en parlera plus tard, mais j'aimerais bien qu'elle soit toute repeinte en blanc, un beau blanc alpine white, un truc blanc limite bleuté, avec des lueurs de bleu, vous voyez ? Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais un blanc très blanc, alpin. Que toutes les parties chromées de la voiture, comme ça, soient peintes en noir profond, noir brillant, profond, satin, je ne sais pas exactement, il faudra qu'on voit tous les petits détails, pareil, comme ça, toutes ces pièces-là, je les veux vraiment très belles. En gros, toute cette voiture sera noire et blanche. Peut-être pas légende, on verra plus tard, mais voilà la gueule que j'aimerais bien qu'elle ait. C'est une des seules bagnoles que j'aurai, qui sera propre, et que je vous ramènerai sur des événements, tout ça. Donc, voilà, je ne veux pas faire comme la mulasse, je ne veux pas faire un gros rat. Vous allez galérer à voir, mais j'ai remis les plastiques, là, ici, qui manquaient, des deux côtés. J'ai passé un produit sur toutes les parties noires, au Watroll, je crois que ça s'appelle, pour refaire venir un peu les plastiques. Toutes ces parties-là, toutes rayées, je les poncerai, je les repeindrai, etc. Tout sera nickel à la fin. Évidemment, le logo à l'arrière aussi. Le logo 520i sera en noir également. Il y en a qui vont dire que ça fait un peu jacquie. Je m'en tape, ça me plaît. Dans la voiture, ça va être compliqué de vous montrer avec le contre-jour, mais j'ai remonté les ceintures, tous les milieux, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous m'avez compris, quoi. Dans l'épisode où j'avais fait le ciel de toit, ça n'y était pas, donc je l'ai remis. On a une ceinture fonctionnelle maintenant du côté passager, il n'y en avait pas. J'ai remonté toute la boîte à gants, tout le système d'aération, tout, vraiment tout. Il n'y a plus rien qui manque, là. Tout le tableau de bord est complet. Alors, certes, il n'est pas super propre, mais il est complet. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai commandé aussi un pommeau de vitesse, parce que celui-là, comme vous voyez, il y a un problème. Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai remonté la garniture de porte qui manquait. Bon, elle n'est pas magnifique, mais plus tard, pareil, on changera, on mettra une belle garniture de porte. J'ai trouvé plein de trucs sur eBay bien sympa, mais ça coûte une blinde. À l'arrière, c'est pareil, tout est nickel. Plus tard, les sièges, on les refera aussi. J'aimerais bien un joli cuir noir. En fait, j'aimerais bien qu'elle soit neuve, cette voiture. Là-bas, il manque encore cette partie, parce que je n'avais plus assez de tissu, donc il faudra que j'aille chercher du tissu en plus. Le ciel de toit ici, il a merdé, il s'est complètement décollé à l'arrière. Je pense que c'est avec des fortes chaleurs qu'on a en ce moment. Il y a tout qui s'est décollé, quoi. Niveau moteur, hop. Niveau moteur, regardez-moi comme c'est clean. J'ai remis des caches. Bon, malheureusement, ce cache, il a morflé. Ce n'est pas grave, elle n'est pas neuve, la voiture. Mais j'ai passé un gros coup de nettoyage dans toute la baie moteur. Voilà, la peinture qui s'est barrée. Bon, ben, voilà. On voit la clim maintenant. On ne la voyait même plus tellement qu'elle avait de la merde dessus. Voilà. Un moteur, ma foi, bien propre. C'est un peu con d'avoir remonté tout ça, parce que dans cet épisode, on va tout redémonter. Mais pour ma conscience, j'avais besoin de faire quelque chose de propre. Allez. Hop. Ok. On en profite pour redémonter la rampe d'injecteur. Je vous passe tout ça en accéléré, parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. On a déjà traité le sujet. Voilà. Allez, cool, cool, toi, t'as raison. On va faire tomber ce truc aussi, là. Allez, là, putain. Ok. J'en ai enlevé un. Putain de clips en plastique, là. Bon, ben, facile. Et là, normalement, voilà, je peux retirer tout ce truc-là. Qui ne servira plus à rien, vu qu'on vend le but visco. Les derniers temps, je roulais avec le débitmètre débranché, parce que je trouvais qu'elle était vachement pauvre. Et quand on débranche, le débitmètre, elle se met en sécurité et elle consomme un peu plus. Enfin, elle consomme un peu plus. Elle roule un peu plus riche et du coup, ça permet de casser moins de choses en cas de problème, quoi. On va dire que ça évite de trouver un piston. Donc ça, là, tous ces trucs, ça tient à peine. On vire. En plus, on gagne du poids. C'est pas beau ? On vire ça. Ok. Donc, sur la boîte R, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. C'est qu'ici, là, il y a des durites qui sont branchées à la boîte R. Je suppose qu'elles vont jusqu'à l'actuateur de ralenti. Je ne veux pas dire de conneries. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si en mettant le cornet, je pourrais m'en resservir. Ouais, on verra ça. On va démonter, on verra bien où elles vont là-dessous. On va démonter ça. Tac, tac. Il y a des clips sur quatre côtés. Hop. Ça dégage. On a un tout petit écrou de 10 caché ici. Je pense que c'est le seul qui tient la boîte à air. On va voir. Débitmètre, on va le dégager parce qu'il me gêne. Ok. Débitmètre. C'est bon. Et j'ai bien fait de démonter le débitmètre parce qu'il y avait un petit écrou caché derrière, là. Les salauds. Ok. Donc là, on a deux durites qui sont accrochées à la boîte à air. Je vais démonter le capteur directement. Je me demande si on va pouvoir le réutiliser. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le fonctionnement de la voiture ? Je ne sais pas. S'il est là, ce n'est pas pour rien. Donc, je vais me renseigner. Ok. Boîte à air. Adieu. Hors caméra. J'ai démonté ça. Ce sera plus pratique pour vidanger. Le système d'eau. J'ai mis un bac sous la voiture. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas tout foutre dans la nature. On va virer toutes les durites visibles. Ok. Parfait. Ça coule exactement où je veux. Ok. On va venir ouvrir ça. Ok. Une durite de moins. Ouais. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, le radiateur n'est plus relié au moteur. Alors là, il faut qu'on vienne enlever le visco. Ici, au milieu, je ne sais pas si vous verrez. C'est compliqué de vous montrer ça. Mais il y a un gros écrou. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un écrou, je n'en sais rien. En tout cas, il faut venir le dévisser pour virer le visco. Une fois que j'aurai viré le visco, je pourrai plus facilement enlever le boitier de Calorsta. De Calorsta, pardon. Moi, je préfère l'appeler Carlos. Alors, mes deux plus grosses clés, c'est du 30 et du 27. Est-ce que c'est la bonne taille ? Oh, j'ai des boules. Ah, putain. Ça doit être du 32. Ah, putain. Ça fait chier. C'est un truc que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Je vais quand même aller checker si je n'ai pas du 32. Mais je pense que 30, c'est la plus grosse taille que j'ai. Bon, vous commencez à me connaître. Je ne suis pas du genre à abandonner. Donc, j'ai pris un autre outil. Je vais essayer de le démonter comme ça. Je vais lui mettre un grand coup de marteau dans la gueule. Alors, je sais que c'est un pas de vis inversé là-dessus. On va essayer de venir mettre un gros coup là. Paf ! Voir si ça se dévisse ou pas. Est-ce qu'il faudrait que je bloque une poulie ou un truc comme ça ? Laquelle, d'ailleurs ? On va voir si ça suffit. Je ne sais pas si je l'ai eue. Je ne crois pas. C'est quoi qui vient de tomber ? C'est quoi qui vient de tomber ? C'est de la merde ce truc. Il y a ce truc qui vient de tomber. Je ne sais pas du tout d'où il sort. Génial. C'est mon boutique qui est pété. Juste comme ça. On vient de commencer. ça promet. Bon, du coup, je ne peux pas démonter de l'autre côté. On va venir enlever ce qu'on peut déjà. Le tuyau qui n'était finalement pas le bon. Ok. Toutes les bêtes qu'il y a, c'est incroyable. Je suis dans la jungle Amazonie. C'est quoi ça ? Ok. Ça, c'est bon. Le tuyau là, boum. Il a été réparé aussi, je vois. Génial. Hop, on va enlever la prise ici. Ok. Ça, c'est démonté. Le papillon. Hop. Ok. Ok. Il faut qu'on enlève cette prise-là. Enfin, c'est un capteur, je suppose. Ah non, pas du tout. C'est une dépression pour le Master VAC. Wouah ! Putain, ma main ! J'ai pris la prise au BD dans la main, là. Je pense qu'on peut commencer à démonter l'admission. Donc là, ça doit être du 12. Non, c'est du 11, putain. Ok. Ça, c'est bon. Hop. Pratique cet aimant, là. Désolé si vous m'entendez souvent souffler. Je me fais attaquer. Avec les lumières, j'attire toutes les bêtes de la Terre. Évidemment, il ne faut pas que je perde la dernière. Putain ! Et sans déconner, j'ai un aimant, là. Dans la logique, ça devrait venir, là. Ouais. Alors, il y a des trucs fixés, par contre. Qu'est-ce qui est fixé dessus ? Ah ! Il y a un truc qui vient de se débrancher. Il y avait une durite, là. Ah, ben, c'est l'actuateur de ralenti, je suppose. Et normalement, il faut que je me rappelle de ces durites, là. Et là, tac, ça sort. Admission, on est bon. Bon, cette grosse pipe d'admission, là, j'aurais aimé la changer par une pipe d'admission de 3,25. Mais ça coûte une blinde. Tout le monde se touche la nouille sur le bon coin. Donc, tant pis, on remontera celle du 5,20, quoi. Allez. Donc, voilà ce qu'on trouve sous l'admission. De la crasse, beaucoup de crasse. Le fameux actuateur de ralenti qu'on va démonter et nettoyer, voir s'il est encore bon. On va changer la grosse durite d'eau qui est là, là, et toutes ses copines autour. On va vérifier toutes les durites d'air, qu'elle n'est pas une de craquelée, tout ça. Et une fois qu'on aura tout remonté, tout nickel, on pourra remonter l'admission. Et voilà. Passer un gros coup de nettoyage, parce que là, comme vous voyez, c'est dégueulasse. Moi, je pense que je vais tout laisser de côté pour ce soir. Il fait nuit, il fait toujours 40 degrés. Et avec toutes les lumières que j'ai mis autour, j'appelle toutes les bestioles de l'Amazonie qui viennent me casser les couilles. Et si vous voulez avoir une idée de ma tête actuellement, je décède. À demain. Tu sais quoi ? Mouillé pour mouillé, chaud pour chaud. On y retourne. Il est 4h30, il fait encore 400 degrés dehors. Mais c'est pas grave, j'ai une vidéo à terminer. On y va. De toute façon, dans la maison, il fait 400 degrés. Donc, qu'est-ce que ça change ? C'est pareil, que je sois dehors en plein cagnard ou dans la maison en plein cagnard, c'est pareil. Autant les travailler. C'est quoi, je suis énervé. Oh, ça rase. Oh, le mur de chaleur. Paul Nord ? Vivement l'hiver, putain, j'en ai marre. Aujourd'hui, je m'en fous, c'est détente. C'est quoi, il fait trop chaud, je suis en mode été. Voilà. Désolé pour ma tenue, mais... Je vous jure, j'ai failli annuler le tournage tellement qu'il fait chaud. C'est imblairable. Là, il fait chaud. C'est chiant. Je me prépare à me faire démonter la race par toutes les bêtes. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, elle redémarre. Ça serait pas mal. Parce que là, on est jeudi, la vidéo, elle sort dimanche. Faut accélérer. Ok. Oh bah tiens. Ça faisait longtemps, c'est quoi ça ? C'est l'armée, c'est la guerre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde, c'est des Canadair. Il doit y avoir un incendie. Bref, on en était où ? Alors, que je me remémore tout ce bordel là. Mais c'est des tuyaux d'eau ça. Les tuyaux que je vous disais hier qui vont à la boîte à air, c'est des tuyaux d'eau. Alors l'avantage, c'est que si c'est des tuyaux d'eau, ça veut dire que je peux supprimer ça. Et que je peux shunter le bordel directement sur la culasse. Ça me paraît bizarre. Parce que là, vous avez la grosse durite d'eau qui est ici au milieu. Je sais pas si vous voyez bien. La grosse durite que je vais remplacer. Elle part de l'avant du bloc jusqu'au système de chauffage. Une durite qui va sur le boîtier papillon. Alors sûrement pour réchauffer le boîtier papillon. Et une autre durite qui part en bas du vase d'expansion. Ok. Donc on va déjà démonter l'actuateur de ralenti. Il tient à peine. Et pour voir s'il fonctionne apparemment, il faut le secouer. Franchement, il est propre. Donc le problème, je n'aime pas de là, je pense. Si vous n'entendez pas ce bruit, ça veut dire qu'il est en mauvaise santé. Et là, pour le coup, il va très très bien. Entre temps, je ne vous ai pas dit, mais j'ai acheté la clé qu'il me faut pour démonter le viscocoupleur. On va nettoyer tout le plan de joint là parce qu'il est bien dégueu, bien crassos. J'ai mis des sopalin à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait des merdes qui rentrent à l'intérieur. Et on verra au moment où on remonte celle-là, si on peut chunter ce système d'eau à la con qui va jusqu'à la boîte à air là. Alors, on va voir déjà ce que ça donne à coup de nettoyer en frein. Est-ce que ça va suffire à enlever toute la merde ? Non, évidemment non. Il faut que je trouve du scotch bright, un truc efficace pour enlever tout ça. Qu'est-ce que ça donne avec le scotch bright ? Ben, c'est beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Ça va être un peu long, je vais vous passer ça en accéléré. Bon, 20 minutes après, je ne vous cache pas que j'ai arrêté de frotter comme un malade. Au début, je voulais que tout le plan soit nickel. Et au final, je n'ai nettoyé vraiment que les plans de joint. Parce que vraiment, c'est une horreur. C'est une horreur à enlever. Je coule partout. Donc franchement, c'est bon. Là, le joint fera son travail, c'est très bien. De toute façon, ça ne se voit pas, c'est dessous. C'est bon. Du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai acheté entre-temps une clé de 32 qui devrait aller à merveille. Absolument. On va retenter de taper dessus pour faire sortir le visco. On va retenter encore. Oups. Ah. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu le visco. Une merde de moi à enlever. Il n'y a pas une bague à enlever derrière. Non, c'est bon. Visco, ça dégage. Alors lui, là, comment il se démonte ? Il y en a une là. Il n'y en a que trois. Ah, il manque une vis carrément. Il manque carrément une vis sur le... Cette voiture, elle a été trafiquée, mais... Incroyable. Facile. Il y en a une dessous. Ah, merde. Ça passe pas ? C'est quoi ce bordel ? C'est pas du 13 dessous ? 10 là aussi ? Oh, sans déconner. C'est une épave, ce bagnole. Il n'y a rien qui va. Donc là, j'ai une vis de 13 qui est sûrement pas d'origine. En dessous, j'ai une vis de 10. Je pense que 10 est d'origine. Ça me paraît logique qu'ils aient mis du 10 ici. Et logiquement, là... Ça dégage. Il faudra bien nettoyer le plan de joint qui est bien dégueu. Qui a été fait à l'arrache encore une fois, putain. Donc voilà. Chapeau de Carlosta, ça dégage. Bon, évidemment, comme un gros gag, j'ai oublié de mettre la caméra à filmer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis le temps, là ? J'ai nettoyé tout le plan de joint. Côté Carlosta, là. Carlosta. On va venir poser le nouveau. Tout neuf, tout beau, là. C'est magnifique, ça. Donc, on a le joint, ici, qu'on vient mettre directement dans l'emplacement. Évidemment, le petit truc de pâte à joint péter. Ça, c'est la base. Je préfère jouer la prudence et mettre un peu de pâte plutôt que de tout remonter et me rendre compte que ça fuit. Ça fait une deuxième sécurité, on va dire. On remet Carlos à sa place dans le bon sens, évidemment. Allez. Serré. Carlos et son chapeau s'est remonté. J'ai retrouvé une vis, donc il y a quatre vis qu'ils tiennent. Normalement, ça devrait le faire. Je vais commencer à démonter toutes les durites d'eau, tout ça, pour les remplacer. Et je dois être tranquille, chunter ce truc-là, là. Parce que ça ne servira plus à rien. Et voilà. Je pense que niveau eau, on aura bien avancé. Après, il ne me restera que les durites, les grosses durites à poser. Et on devrait être pas mal, pas mal. Alors, démontage de ce merdier-là. Alors, il y a une durite qui va sur le papillon. Ok, donc elle est là. Ok, une de moins. Oui, ça, ça dégage. Donc là, elle est en partie libérée. Elle est là. Voilà, et ça coule bien par terre. C'est pas grave. C'est compliqué de vous montrer, mais je suis en train d'enlever les colliers qui tiennent les durites en bas. C'est un peu la vidéo de la galère au niveau des plans de vue avec le capot au milieu. Mais bon, rien d'intéressant, je suis en train d'enlever des colliers. Voilà. La grosse durite dégueu, ça dégage. Donc là, clairement, on y voit plus clair avec cette grosse durite en moins. Je vais venir enlever celle-là aussi parce que je l'ai commandée. Je ne sais pas pourquoi, mais tant qu'à faire, autant la mettre neuve. C'est une durite qui va derrière, là, je ne sais pas où elle va exactement. Elle va là, ici. Elle remonte après, là. Bon, je vous avoue, j'ai un peu triché. J'ai monté toutes les durites hors caméra. Malheureusement, la durite du fond là-bas, ce n'était pas la bonne que j'ai commandée. Donc, j'ai remonté l'ancienne. Mais voilà, tout le système d'eau est remonté. C'est super propre, c'est joli, c'est nickel. La durite du fond, celle-là, celle-là, tout ça. En plus, Sushi est passé à la maison. Donc, voilà, le temps qu'on se boit un petit coup et qu'on discute, il fallait que j'avance un peu plus vite. Là, j'étais en train de m'occuper de l'actuateur de ralenti. Je suis en train de le nettoyer. J'ai passé un bon coup de nettoyant frein à l'intérieur pour enlever la calamine, tout ça. Et je vais venir le graisser à coup de WD40 à l'intérieur, histoire que la valve soit vraiment bien graissée. Ça n'a pas l'air d'être un épisode très intéressant parce que c'est vachement redondant. Je démonte, je démonte, je démonte, je remonte. Rien de bien intéressant. On va passer les trucs les plus importants en vidéo et tout le reste, je vais zapper. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont vachement intéressés par les détails. Mais si je me fais chier, moi, de mon côté, je me demande comment vous pouvez vous amuser. Donc, j'ai passé le remontage des durites parce que je les ai démontés devant vous. Le remontage, c'est exactement la même chose au final. Un petit coup. de WD40. C'est parfait. On peut remonter ça. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Là, comme ça, c'était, je suppose. Donc là, je suis en train de serrer le collier qui va directement sur l'actuateur de ralentis. Magnifique. On le rebranche, évidemment, sinon c'est con. Actuateur de ralentis remonté. Le boîtier papillon arrive à peu près à ce niveau-là. On va venir enlever celui-là d'origine et on va venir couper celui-là pour venir le faire passer dessous. Comme ça. Ça nous permettra de shunter directement le circuit qui avait d'origine et ça repartira directement dans la culasse. C'est vrai que là, ça manque un peu de GoPro pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Oh ! Mon doigt ! La durée est démontée. Donc ça, on n'en a plus besoin. On la dégage. Donc on va la couper à ce niveau-là. Et on va venir la brancher directement en mettant un colis, bien sûr, sous le papillon. Et là, on vient de shunter le système dans la boîte à air. Donc là, théoriquement, tout le système d'eau est remonté. J'en profite pour mettre un coup de nettoyage dans le papillon. OK. Maintenant, on peut s'occuper de l'admission. Voilà déjà tout ce qu'on a viré de la voiture. Ça va faire pas mal de points en moins. De ce côté de l'admission, on a des petits joints comme ça, qu'on va venir remplacer. Je suis assez content. Franchement, il est assez propre dans l'ensemble. On vient poser les nouveaux joints. Tout simplement. Parfait. Allez, on remonte. J'ai bien avancé. Voilà clairement où on en est. J'ai remonté toute l'admission. Le papillon, la nouvelle, la nouvelle, voilà. Le débitmètre, j'ai dû remettre l'ancien parce qu'évidemment, celui que j'ai commandé, c'est pas le bon. Donc il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien dedans. Il y a de l'huile quand même. J'ai pas vidanger. On va tenter un démarrage pour voir si tout se passe bien, si tout craque. Et on va l'éteindre assez rapidement parce que sans eau, je n'ai pas envie qu'elle surchauffe. Mais voilà, voir si on a tout bien remonté déjà là. Et si c'est bon, on reprend demain parce que là, j'en peux plus. Vraiment. Ah, pompé. Ça a bien démarré. Ouah. Ça fait plus de bruit du coup sans le viscocoupleur. C'est génial. Elle a démarré au quart de tour. Elle pue l'essence, donc je pense qu'il doit y avoir peut-être une fuite quelque part. Ah ouais. Ouais, ça pue de l'essence à ce niveau-là. Ok. Donc là, il y a une durie d'essence à changer déjà. Je comprends mieux pourquoi elle consommait trop. Putain, ça fuit quoi. Et là, ça pue pas. Donc là, j'ai la durie d'essence qui est KO. C'est pour ça qu'elle pue l'essence depuis le début et qu'elle surconsomme, cette connasse-là. Ça fait un plus beau bruit là. Le ralentis est super stable. J'ai l'impression que j'ai réglé le problème de ralentis. Je vais pas la faire chauffer plus que ça. Mais c'est très bien parti. Oh, j'ai trop hâte de rouler avec. Donc voilà. Une bonne chose de faite. Demain, je change la durie d'essence qui... J'ai failli tomber. Je change la durie d'essence qui fuit. On remonte tout. Le filtre à air, tout ça. On fait la vidange, on remet de l'eau. Et on va essayer tout ça. Voir si ça a changé quelque chose. Voir si elle a gagné un peu de patate. On verra bien. En tout cas, le débitmètre a l'air de refonctionner. Enfin, je pense qu'il fonctionne depuis le début. Et peut-être le fait d'avoir nettoyé l'actuateur de ralentis, ça va mieux. Putain, regardez tout ce que j'ai enlevé. Regardez. Ça, ça. Bon, ça, je vais le remettre. Mais tout ça, là, je l'ai enlevé. Ça fait quand même beaucoup de bordel en moi. Ça peut le cramer. Bon, c'est normal. Il y a plein de liquide qui est tombé sur le moteur. Tout ça, c'est normal qu'il s'appuie un peu. En tout cas, le bruit qu'elle fait, sans viscocoupleur, rien à voir. J'adore. À demain. Troisième jour. La caisse tourne. Très bien. On a une fuite d'essence. Il reste de la vidange à faire. Le système d'eau à remplir et purger. Je ne pense pas qu'on fera les catas dans cet épisode parce que j'ai été un peu bête de vous dire ça vu que j'ai le contrôle technique. Tant qu'à faire, autant le faire après le contrôle technique. Je vais vous épargner la partie vidange parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ouvrir un bouchon, vider, changer d'un filtre. Bon, je vous montrerai juste où est le filtre au cas où si vous voulez le savoir. Mais voilà. À la fin de cette partie, je veux qu'on aille faire un tour avec. J'ai vraiment envie de voir ce que ça a changé. Surtout d'enlever le visco. Bon, je vous avoue, j'ai un peu avancé sans caméra parce que ce n'était pas très intéressant. J'ai changé le filtre à huile qui se trouve ici. Vidange, huile neuve. J'ai fixé l'admission et il n'y a plus rien qui bouge là. C'est solide. Là, je suis en train de purger l'eau. Du coup, il y a le chauffage qui tourne à fond là. Au niveau des suyaux de chauffage, c'est bien chaud. Donc là, c'est bien purgé. Ici, c'est bien bouillant. Donc nickel. Pour l'instant, tout se passe à merveille. On va voir maintenant si le Carlos va s'ouvrir ou pas. Là, le niveau est bon. On va faire le tour. Logiquement, quand cette durite-là va chauffer, ça voudra dire que Carlos s'est ouvert. Il faudra refaire le niveau et on devrait être bon. Bon, désolé pour le bruit de chauffage, mais là, ça tourne fort. On est presque à la moitié. Regardez comment elle monte dans les tours maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avant, mais c'est impressionnant. Elle n'est jamais montée aussi vite dans les tours. Elle n'a jamais eu un ralenti aussi stable. Donc je suis très très content. Alors, je ne sais pas exactement ce qui a fait que le ralenti tient bien maintenant. Je pense que l'actuateur de ralenti était un peu crado. Bon, voilà. Pour l'instant, tout est nickel. Évidemment, j'ai changé les durites d'essence des deux côtés pour être tranquille. J'avais de la chance. J'avais la bonne taille de durite. C'est une taille à la con. C'est 7,5, un truc comme ça. Le bruit du moteur sans le visco, c'est génial. Je crois qu'il y a une fuite à ce niveau-là. Je vois des micro-gouttes qui sortent. La durite commence à se tremper. Je vais essayer de la resserrer pour voir si c'est ça. Et putain, merde. Bon, malheureusement, ça ne va pas. Le boîtier Carlos t'a fui sur la courroie. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Il y a du liquide qui a coulé sur toutes les courroies. Du coup, je vous mets la story insta que j'ai fait. Il y a eu un problème. Je pense que les courroies étaient pleines d'eau. Et du coup, ça a frotté. Enfin, ça fait un truc bizarre. Donc là, tant pis. Je vais devoir attendre que ça refroidisse pour repurger. Enfin, revirer le liquide. Revoir ce putain de Carlos t'a. Voir si j'ai mal monté un truc ou quoi. Parce que j'ai dû faire de la merde. C'est pour ça qu'il fait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça me fout un peu les boules. Parce que là, ça y est, j'étais prêt à partir rouler avec. Et en plus, Carlos s'était ouvert. Donc, tout était bon. Tout était purgé. Ce n'est pas possible que ça se passe parfaitement avec moi. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc là, je vais installer les trucs tuning sur les côtés. Le pommeau de vitesse. Et tant pis, je vais arrêter. Le problème, c'est que je dois attendre quelques heures avant que ça refroidisse. Et moi, je dois bouger. Et demain, il pleut. Les aléas. On va démonter ces vieilles merdouilles, là. Ok. C'est juste posé comme ça. Par contre, les branchements, ce n'est pas du tout les mêmes. Ah si, autant pour moi. En fait, il faut juste venir rentrer la prise là-dedans. On va voir ce que ça donne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh putain, c'est tellement moche. Ça fait vraiment accessoire des années 2000, quoi. Un peu j'ai kiffé US, là. Mais ce n'est pas grave, écoutez. Au moins, c'est plus propre que les trucs que j'avais d'origine. Il faut que je passe un petit coup de nettoyage quand même, mais... Voilà, un petit peu de tuning. Regardez-moi ça. Il y en a de plus en plus sur cette lunette. Tous les copains. Un jour, il y en aura partout. Bon, c'est un peu la merde, je ne vous le cache pas. Hier soir, tard dans la nuit. Enfin, tard dans la nuit, j'abuse, mais dans la nuit. J'ai redémonté le Carlos-ta. Carlos. Kalor-sta. Je n'arriverai jamais à m'y faire. Et en fait, j'ai fait une connerie. Pour ceux qui ont un oeil averti, vous avez vu que j'ai mis le joint de Carlos-ta en premier. Et ensuite, j'ai fousu le Carlos-ta. En fait, c'était le contraire. Il fallait mettre le Carlos-ta en premier et le joint par-dessus. Donc forcément, ça s'est mis à fuir. Donc je répare tout ça. Je fais chauffer la voiture. Tout se passe bien jusqu'à ce que rien ne se déclenche, en fait. Donc théoriquement, le viscocoupleur, quand il se met en fonctionnement, quand il commence à tourner plus vite, le spal de la clim doit fonctionner en même temps pour refroidir le moteur. Sauf que là, mon spal ne s'est pas allumé. Donc la voiture a surchauffé. Bon, pas trop longtemps parce que je l'ai vu. Mais voilà. Donc j'ai fait le tour du monde ce matin pour trouver un revendeur de pièces ouvert. Un samedi matin. Personne n'ouvert. Donc là, je suis complètement baisé. Ça va être une fin de vidéo bordélique. Pour moi, le problème, il y a du thermocontact qui se trouve ici. Il est caché derrière le cachet en plastique. Je vais quand même retester, voir si le spal fonctionne. Parce que franchement, je vous dis la vérité, s'il fonctionne, autant je le branche en direct. Et ça reste allumé tout le temps, le temps que je trouve une solution. Donc la petite vitesse fonctionne. Grosse vitesse. Donc mon spal fonctionne. S'il s'allume pas, alors soit j'ai mal purgé le circuit d'eau et il n'y a pas d'eau au niveau du capteur. Ce qui est possible. J'ai plus de liquide de refroidissement. Ma mère est partie au magasin en acheter pour moi. Ah. Ouais père. Ouais. Je t'appelais pour savoir si tu avais encore du liquide de refroidissement. Mais maman, elle est au magasin, donc elle va m'en prendre. Je vais donner 5 litres, autre jour. Bon, désolé d'avance pour la qualité GoPro. Mais on va aller essayer ça du coup. Vous avez vu la place qu'il y a autour du pot haute vitesse. Je peux mettre mon appareil photo, je peux mettre mon téléphone. On peut tout mettre là-dedans. Excellent. Allez. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle ne va pas surchauffer. Allez, je pars de chez moi et je vous reprends. Pour l'instant, ce n'est plus du tout la même bagnole. Vraiment. Elle a gagné un couple incroyable. Surtout, en fait, si vous voulez, elle partait à partir de 3000. Là, elle part plus tôt. Alors, est-ce que c'est le viscocoupleur qui a fait ça ? Ou est-ce que c'est l'admission directe ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est plus du tout la même bagnole. Est-ce que la fuite d'essence faisait qu'elle perdait un peu en puissance ? Je ne sais pas. Franchement, la fuite était belle. Donc, autant, elle n'était pas assez alimentée aussi. Puisque le régime est revenu à la normale. Je ne peux pas accélérer. Il y a un mec devant moi. Je vais trouver une petite route. Je vais vous montrer. C'est abusé. Ce n'est plus du tout la même caisse. Ça reste un oignon, attention. Mais vraiment, plus d'agrément, c'est agréable. Allez, j'accélère direct. Le bruit. Oh là là, ce n'est plus du tout la même machine. Je ne pourrais pas vous dire la vitesse que j'atteins maintenant. Ça l'a réveillé. Bon, par contre, la direction, elle n'est pas ouf. Oh mon Dieu. Alors, je ne sais pas ce qui a changé ça, mais ce n'est vraiment plus la même. Elle ne chauffe pas du tout. Donc, ça, c'est parfait. À la base, elle marchait plus ou moins bien, mais on sentait qu'elle était malade. Là, on dirait qu'elle sort de concession. Elle est neuve, la machine. Je suis sûr qu'on la fait passer au banc. Elle sort plus de puissance que ce qu'elle a. Le problème, c'est que sans pont soudé, je ne pourrais pas la faire glisser bien comme il faut. J'ai passé pour un gros kéké à côté des gens, là. Oh, le kéké. On va se faire un petit 0 à 80 pour voir ce que ça donne. 80. Franchement, je trouve que c'est raisonnable. Je pense que les pneus qui sont montés sur la voiture accrochent beaucoup trop parce que là, elle m'a fait un arrêt net. Voilà, super bagnole. Franchement, pour tous les jours, c'est une super bagnole. Après, bien sûr, elle manque de puissance pour s'amuser. Mais ça, c'était prévu, je le savais. Mais plus tard, on s'amusera avec cette voiture. Ne vous inquiétez pas. Je vous le promets. On va rouler un peu de manière sportive pour voir ce que ça donne. Elle y va. C'est un peu mou, mais elle y va. Elle a envie. Le problème, c'est que j'ai du mal à la contrôler parce que les amortisseurs sont morts. Du coup, elle a tendance à partir sur les côtés. Putain, c'est un chewing-gum à contrôler. Bon, écoutez, je suis très content. Elle tourne nickel. Pour l'instant, avec le ventilateur en position 1 qui tourne H24. Mais bon, j'ai bien mis sa race, là. Elle n'a pas chauffé. Je ne sais pas si on s'en rendra bien compte avec la GoPro, mais en fait, c'était que de la monter tout le long. Et elle a bien grimpé à une bonne vitesse. Les virages, bon, on en reparlera plus tard quand on s'occupera des suspensions parce que là, c'est un enfer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écrivez-moi en commentaire. Elle a pris tarif. Parce que pour le coup, elle a vraiment pris tarif. On peut dire que cet épisode était encore bien bordélique. Pour moi, c'est une partie 1 parce qu'il y aura une partie 2 avec le Decata, le machin, le truc, le ci, le ça. Plus le passage à l'étonne aussi, la reprogue. Elle va marcher bien plus fort cette voiture et j'espère la prochaine fois qu'on pourra la faire glisser comme il se doit et qu'on lui mette encore plus tarif. Parce que je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez me soutenir. A la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501